Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau, Géraldine Mousnassavoie. Notre rencontre quotidienne, c'est une conversation à trois voix avec notre invité. Ce midi, il est musicien, compositeur et cofondateur du groupe électropop Air, groupe à succès né dans les années 90 et qui a participé. On y reviendra à la diffusion de la French Touch dans le monde entier. Alors que le duo Air célèbre avec une tournée et leur synthé, les 25 ans de leur premier album culte, Moon Safari, notre invité, lui, poursuit une carrière solo au piano et vient donc de publier son tout premier album issu d'un long travail de composition et d'improvisation. Premier album au piano donc, le disque s'appelle Paranormal Musicality. Bonjour Jean-Benoît Dinquel. Bonjour. Bienvenue dans les midis de culture. Merci. Alors je disais, Jean-Benoît Dinquel, pour l'image que vous avez troqué, votre synthé pour le piano, est-ce que c'était un défi de revenir au piano ? Et si oui, quel était ce défi ? C'était un retour aux sources, mais je n'ai jamais vraiment quitté mon piano. Le piano, c'est vraiment un instrument de composition et aussi de travail. Un instrument sur lequel j'imagine d'autres arrangements musicaux. et c'est vraiment aussi, c'est aussi un style de vie, je dirais aussi. Un style de vie ? Oui, parce qu'en fait, le piano, c'est un peu, c'est une prolongation de soi. Ce n'est pas un sport, mais c'est quelque chose de très physique, en fait, puisqu'on sent la corde et on s'exprime musicalement. Donc du coup, c'est même aussi un révélateur psychologique. On sait dans quelle humeur on est, dans quelle humeur psychologique on est, dans quel même état physique on peut être aussi. Donc, voilà, c'est un style de vie. Ça veut dire que quand vous vous asseyez derrière votre piano et que vous commencez à pianoter, vous savez effectivement comment démarre votre journée, dans quel état d'esprit vous êtes, comment vous vous sentez ? Je sais si je suis fatigué, si je suis stressé, si je suis fermé, si je suis ouvert ou si je suis inspiré. Et ce matin, vous étiez comment ? Ce matin, plutôt inspiré. C'est peut-être votre émission. C'est une bonne nouvelle pour nous. Ça doit être ça. Vous avez appris le piano à l'âge de 15 ans, au conservatoire ? Ah non, j'ai appris à 4 ans. À 4 ans ? Oui. Dans quelles circonstances ? C'est votre grand-mère, votre mère ? En fait, c'est souvent la famille. En fait, c'est ma maman qui m'a appris les notes déjà à 3 ans. Et puis à 4 ans, elle m'a appris la musique au piano. Et à 5 ans, je suis allée chez une professeure privée qui m'a appris l'amour de la musique. Et après, j'ai été au conservatoire. Donc, j'ai commencé très tôt. Donc, je pense que c'est... Voilà, c'est pour ça que c'est vraiment rentré dans mon corps, en fait. Le piano, c'est que ça marche ou que ça ne marche pas pour moi. De toute façon, je jouerai toujours du piano. Voilà, c'est physiologique. On va évidemment écouter un extrait de votre album, voir dans quelles conditions vous l'avez composé aussi. Mais ça veut dire que ce qu'on écoute de vous aujourd'hui, Jean-Baptiste Dinkel, c'est quelque chose de beaucoup plus personnel, de quelque chose qui remonte à aussi longtemps que vous jouez du piano ? Je pense que le fait de composer et d'interpréter au piano, c'est beaucoup plus intimiste. C'est beaucoup plus... On sent plus l'artiste. On parle vraiment la musique de façon totalement spontanée. Donc, du coup, il n'y a pas... Voilà, en plus, ce sont souvent des compositions spontanées ou alors des improvisations. Donc, du coup, il n'y a plus du tout ce côté production ou synthétique ou production en studio. C'est totalement révélateur de son intimité musicale, quelque part. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. Ce morceau s'appelle K-Games, donc, extrait de ce premier album solo de piano que vous signez, Jean-Baptiste Dinkel, Paranormal Musicality. Qu'est-ce qui dit ce morceau ? On a entendu ces notes très percussives, très appuyées. Qu'est-ce qu'elles signifient, ces notes, par exemple ? Je pense que chacun peut trouver une signification assez note, mais ce morceau est un peu bâti comme un morceau pop. On sent vraiment un couplet, un refrain avec un break. Donc, voilà, c'est le morceau peut-être le plus pop du disque. Mais en fait, c'est parti sur une improvisation, sur le fait de faire un rythme assez omniprésent, assez, comment dire, qui soit un petit peu martelé. Avec, en plus, un toucher. Enfin, moi, je travaille beaucoup mon toucher. C'est ça qui est très révélateur, en fait, de la personnalité d'un musicien. Donc, tout est dans le toucher. J'ai choisi ce morceau parce que, justement, il n'était pas trop mal interprété au niveau mélodique. Il y a une mélodie, elle reste d'ailleurs dans la tête. Celle-là, il y en a d'autres, évidemment. Mais racontez-nous, Jean-Baptiste Denguel, comment vous avez composé ? C'est sur le temps long, ça a duré plusieurs années. Toutes ces musiques que vous composez, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une composition spontanée. Ça veut dire, très simplement, vous vous réveillez, vous allez en studio, et là, vous vous laissez porter par ce qui vous porte ce matin-là devant votre piano ? C'est-à-dire que, déjà, pour m'enregistrer, il faut que je me chauffe. Donc, pour me chauffer, en fait, je fais la musique classique pendant une heure et demie, deux heures. Et donc, c'est seulement au bout d'une heure et demie, deux heures de pratique que mon oreille est vraiment éveillée et mes doigts sont vraiment fonctionnels. Ça, c'est l'échauffement. Vous parliez de sport tout à l'heure. On y est presque dans cette discipline-là. C'est pour ça qu'il y a un côté sport, et je pense que tous les musiciens le savent, en fait, surtout les pianistes, même si l'instrument paraît, entre guillemets, simple, parce qu'on, finalement, on appuie sur une touche. Mais en fait, ce n'est pas ça du tout. C'est-à-dire que c'est quasiment comme une danse du corps parce qu'il y a un rapport au poids, en fait, dans le clavier qui est très important. Et ça, en fait, avec la pratique, c'est quelque chose de vraiment de très physique et très physiologique. Et il y a aussi la sensation de la corde, c'est-à-dire être en osmose avec l'instrument et pouvoir s'écouter comme si on était dans une salle de concert. Donc, il y a ça aussi. Et puis, il y a aussi l'inspiration pure, c'est-à-dire la pertinence de ce qu'on joue et ce qu'on va improviser. Et ça, c'est complètement mystérieux. Il y a plein de moments où ça ne passe pas, où on copie quelque chose, ou alors on fait du déjà-vu, ou alors le toucher n'y est pas, ou alors quasiment on a l'impression que c'est bien. Et puis, finalement, on réécoute et ce n'est pas très pertinent parce que mélodiquement, ce n'est pas très original. Donc, c'est vraiment totalement mystérieux. Et quelque part, c'est comme une espèce de langage qu'on apprend à parler. Parce que quand on parle, finalement, on improvise complètement, en fait. Et la musique, c'est un peu barré. Et j'ai fait des concerts aussi en piano et aussi en musique électronique où j'improvise vraiment sur scène. Et ça donne vraiment une autre, complètement autre chose. Parce que, par exemple, avec Air, on fait des concerts et finalement, avec Air, on reproduit quelque chose. On réinterprète quelque chose qu'on a déjà fait. Mais réimproviser, en fait, sur scène, ça donne quelque chose de beaucoup plus franc et de beaucoup plus, quelque part, entre guillemets, dangereux et honnête. Et c'est cette chose-là d'improvisation spontanée à donner au public en live qui est génial et qui est unique. Vous avez dit à l'instant, Jean-Benoît Dinkiel, que le risque de l'improvisation, c'était justement de ressortir des choses déjà vues, d'être beaucoup dans la reprise. Qu'est-ce qui fait que dans ces morceaux-là, dans cet album, qui sont le fruit d'improvisation, il y a eu quelque chose de différent dans le langage, dans ce que vous disiez, qui s'est dégagé ? Comment vous avez fait ce choix ? C'est dans les mélodies, le rythme, où je sens aussi dans le toucher que c'est émotionnel et que ça peut toucher certaines personnes. Et là, c'est aussi le côté directeur artistique de l'artiste qui parle. On replace l'œuvre dans ce qui est sorti et dans ce qu'on connaît et qui fait qu'on se dit que ce morceau, quand même, est assez original. Donc, du coup, je vais peut-être le sortir et peut-être qu'il va toucher certaines personnes. Ce qui est difficile, c'est qu'en trois années de studio, de pratique, de cette pratique quotidienne, effectivement, où vous enregistrez, on est d'accord, ce que vous improvisez, et ensuite, vous réécoutez tout, vous vous dites « ça, c'est pas mal, ça, j'ai été innovant, ça, ça m'a touché, là, il y a de l'émotion pour choisir les 18 titres qui sont sur cet album. » Comment vous faites, Jean-Benoît ? Eh bien, en fait, j'ai enregistré pendant trois ans, là. Donc, j'ai enregistré plein de morceaux et, en gros, ils sont tous ratés, sauf... Sauf 18, quand même ! Voilà, sauf 18. On va voir les choses comme ça, plus simplement. Donc, tout le reste, c'est la poubelle ? Ouais, c'est la poubelle, ouais. Mais c'est vrai que... Enfin, je pense que tous les artistes le savent aussi, et ceux qui m'écoutent, rien n'est original pour eux, mais ça marche aussi pour les dessinateurs, pour les peintres ou les sculpteurs. En fait, on fait des choses, et puis après, on trie. Et lorsqu'il y a un problème avec un morceau ou une œuvre, c'est poubelle, en fait. Donc, il faut recommencer. Et c'est que comme ça, c'est un peu... C'est darwinien comme façon de progresser. Mais finalement, il n'y a pas d'autre moyen pour essayer de sortir le meilleur de soi-même. Alors, vous parliez donc de ces prises que vous faites en studio. Là, on est sur des titres que vous rejouez, ou alors il y a quelque chose aussi de très naturel, de très spontané, de très libre dans cet enregistrement-là. C'est-à-dire qu'on peut vous sentir parfois douté, hésité quand vous jouez. Qu'est-ce que vous avez offert à ceux qui vont découvrir cet album-là ? Bien, j'ai voulu vraiment capter quelque chose de naturel. Donc, ce sont essentiellement des improvisations. C'est-à-dire qu'ils sont faites sur le moment. C'est-à-dire que quand je commence le morceau, je ne sais pas où je vais aller. Mais il y a deux, trois morceaux que j'ai repris. C'est-à-dire que je les avais joués spontanément. Et puis après, je me suis dit que l'interprétation n'était pas au top. C'est dommage de les abandonner. Donc, du coup, je les ai refaits, en fait. Mais voilà, je pense que ce qui m'intéresse, c'est vraiment de capter le moment d'improvisation, de danger. Et c'est vrai que parfois, il y a des hésitations. Mais quand on est en osmose et en une espèce de trance de composition, ça sort tout seul. On est tellement en avance par rapport à ce qu'on fait. On est tellement dans des limbes de création que c'est quelque chose de vraiment vrai et de très honnête et d'unique, en fait, qui sort. Et ça, il faut le capter. Et je pense que les gens, ils sont sensibles. Sous-titrage ST' 501 Le troisième titre de cet album, Jean-Benoît Dinkel, qui s'appelle donc Paranormal Musicality, le titre de l'album. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Dans quelle atmosphère, dans quel monde vous nous emmenez ? Parce que quand on joue un instrument, il y a aussi le produit de l'enseignement de plein d'autres gens. Donc ça peut être des professeurs de musique, ça peut être des idoles. Et tout ça forme pour moi des fantômes. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'entendre des voix et de ne pas être seul quand je joue parce que mes maîtres de piano m'ont conseillé et m'ont appris à jouer. J'ai l'impression qu'ils sont là avec moi quand je joue. Et notamment aussi, même certains compositeurs que j'adore. Du coup, je bénéficie de l'enseignement de leur composition et je me dis « Ah non, lui ne ferait pas ça » ou « Souviens-toi à ce que tu as dit à ta prof de piano en 1984. » « Faut pas faire ça » ou « Fais ça » ou « Fais ci ». Donc voilà, quand on joue, on n'est pas seul. Donc ça, c'est sur la façon de jouer, la façon de composer, d'interpréter. Tout à l'heure, vous avez dit à plusieurs reprises que ce qui vous inspirait était mystérieux. Alors essayons tout de même d'élucider peut-être ce mystère, si vous le voulez bien. Dans ce titre qu'on a entendu à l'instant, « Égérie », c'est un film de western qui vous a inspiré ou qui vous a, en tout cas, amené à nous proposer cette composition. Oui, c'est vrai. Je pense qu'on a tous des visions quand on joue. Et moi, ma vision, à ce moment-là, c'était un western qui se passait en hiver avec de la neige dans le Colorado. Donc c'est très spécifique. Mais je pense que ça vient d'une inspiration, d'une musique. Je pense que c'est Bob Dylan qui l'a fait. Il a fait une musique de film sur un western qui se passe en hiver, justement. Et il y a un morceau avec une flûte et une guitare. Et du coup, c'est un souvenir de musique que j'ai voulu recréer. Et d'ailleurs, en fait, je vais enregistrer une version orchestrale de ce morceau avec une flûte pour recréer ma vision originale. Vous avez parlé, vous venez de redire le mot en plus, originale. Mais la question de l'originalité, vous l'avez déjà mentionné plusieurs fois. En même temps, vous dites que vous êtes hanté par ce que vous ont dit des profs, par toute la musique que vous avez écoutée. Parfois, vous n'avez pas envie juste de vous dire que je vais reprendre des grands classiques plutôt que d'essayer de créer quelque chose de nouveau, si tant est que créer quelque chose de nouveau est possible, d'ailleurs. Oui, c'est une bonne question. Est-ce que dans tout ce que j'ai fait, est-ce qu'il y a dans toutes les œuvres que j'ai enregistrées, est-ce que vraiment il y a quelque chose d'original ? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Tout le monde peut se la poser, mais c'est terrible. Qu'est-ce que l'originalité dans la musique ? C'est vrai que là, c'est un débat philosophique. Mais simplement parce que moi, je joue beaucoup de piano, j'ai une certaine technique, mais il y a des pianistes qui jouent beaucoup mieux que moi. Donc, vous êtes rabattu sur la création plutôt que sur l'interprétation, c'est ça ? Totalement. Je développe mon interprétation beaucoup parce que je travaille beaucoup au piano, mais je sais qu'au niveau du jazz et au niveau de la musique classique, il y a des virtuoses qui jouent 8 heures par jour et qui sont plus doués que moi. Et d'ailleurs, ça, je l'ai compris quand j'avais 14 ans, quand j'ai passé des concours de piano internationaux, j'ai vu des petits gamins qui avaient 5 ans moins que moi qui jouaient beaucoup mieux que moi. Donc, ça, je l'ai compris très très jeunes. Et qu'est-ce qui vous manquait, selon vous, justement pour être virtuose ? Je pense le travail, c'est-à-dire se consacrer au piano et jouer de plus de 3 heures par jour. Pourtant, j'ai l'impression que c'est votre vie, donc... Oui, mais je ne joue pas 8 heures par jour, en fait, parce que je compose, je fais du studio, je pars en concert avec R, tout ça. Mais c'est vrai que, oui, il y a des virtuoses qui sont fous du piano et qui consacrent leur vie à l'interprétation du piano. Et pour bien jouer comme ça, il faut jouer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les jours. Et ce n'est pas une discipline, en fait, que je pratique à ce rythme-là. Jean-Benoît Dinkel, on a dit que vous preniez des risques, vous l'avez dit vous-même. Est-ce qu'avec ce nouvel album, ce premier album solo de piano, vous considérez prendre un risque aussi en vous dévoilant ou en tout cas en proposant à votre public qui vous suit ou qui vous connaît quelque chose d'original, justement, et de déstabilisant ? Pour eux, on est bien loin de ce que vous pouviez faire au sein de R, en tout cas. Oui, en fait, il y a un double risque parce qu'effectivement, je viens de R et donc, du coup, je suis assimilé à un musicien, entre guillemets, d'électro, alors que dans R, ce n'est pas d'électro parce qu'il y a beaucoup d'instruments acoustiques. Et puis aussi, je me replace aussi dans un contexte de néoclassique, voire classique, parce que c'est du piano. Donc, du coup, voilà, les virtuoses classiques sont extrêmement bons et c'est vrai que peut-être qu'on peut se dire « Oui, quelqu'un qui fait du synthé, qui vient jouer du piano après, c'est un peu bizarre, tout ça. » Donc, c'est un double risque, mais je pense que l'émotion est là et puis, voilà, il ne faut pas avoir peur du jugement des autres. Il faut vivre son art et vivre sa musique et puis, c'est comme ça. Et vous allez vous confronter à ce public en faisant des concerts, par exemple, en ayant présenté justement cet album à vos fans originaux, Nel, et puis à ceux qui pourraient vous découvrir aussi par ce biais-là, par ce biais de ce piano classique. Oui, totalement. Le risque va continuer, on va dire. Et effectivement, je vais très probablement le jouer en concert. Là, il y a des dates qui se présagent à l'horizon, mais d'ailleurs, pas en France, forcément. Je sais qu'on a les opportunités à New York ou aux États-Unis. Qui est Michel Colombier ? Est-ce que c'est là une question à laquelle le public peut répondre ? Peut-être encore difficilement, parce que j'ai fait un métier assez longtemps dans l'ombre, qui est celui d'orchestrateur. Et depuis quelques années, je me consacre uniquement à la composition, donc ça risque peut-être d'être plus facile. Vous n'avez pas l'impression, Michel Colombier, de frapper un peu partout et en fait de vous chercher ? Ah ben non, je vais vous dire que je serais très malheureux si je ne faisais qu'une seule chose. Très, très malheureux, parce que c'est tellement beau, l'ensemble de la musique est tellement... Enfin, j'ai une avidité sans fin pour toucher à tous les domaines de la musique. Vous voulez tout ? En musique, oui, je vais pouvoir avoir le bonheur partout où il se présente. Merci, Michel Colombier. Merci à vous. 12 heures, 13 heures 30, les midis de culture, Géraldine Moussna Savoie, Nicolas Herbeau. On vient d'entendre la voix du compositeur de musique de film et arrangeur, Michel Colombier. C'était dans Radioscopier. Là, pour le coup, on a reconnu le générique. C'était en 1973 avec Jacques Chancel. Et on a entendu, Jean-Benoît Dinkiel, la musique de la bande originale du film Le hasard et la violence de Philippe Labrou en 1974, composé justement par Michel Colombier. Il représente quoi pour vous, Michel Colombier ? On l'a dit, orchestrateur, arrangeur, compositeur. Il a eu aussi deux vies, une de l'ombre et puis une aussi peut-être avec plus de reconnaissance et de succès. Michel Colombier, c'est une de mes idoles et j'ai eu la chance de le rencontrer à Los Angeles puisqu'on a travaillé ensemble pour un album de R. Je pense que c'était en 2004 et malheureusement, il est décédé très peu de temps après. Et du coup, dans les conversations qu'on a eues, il nous a expliqué plein de choses sur son métier de compositeur et d'orchestrateur et curieusement, j'ai l'impression qu'il est un peu méconnu en France. Complètement. Moi, je ne suis pas spécialisée en musique, mais j'ai entendu pour la première fois son nom ce matin même. Ah oui. Face à vous en fait. Il a produit et réalisé et même encore peut-être plus que ça, plein de morceaux de Serge Gainsbourg et aussi de Barbara. Il a enregistré, orchestré L'Aigle Noir par exemple. Et il a fait aussi la bande originale de Purple Rain, c'est-à-dire l'album de Prince en fait. Enfin, le film de Prince. Il a fait la musique du film en fait. Et il a fait des tas de choses qu'on connaît, mais on ne sait pas que c'est lui. On ne sait pas que c'est lui. Il a fait un Bonnie and Clyde aussi de Serge Gainsbourg. Qu'est-ce que vous allez chercher chez lui quand avec Nicolas Godin, votre compère de R, vous allez justement le solliciter pour cet album Toki Waki en 2004. Qu'est-ce qui vous... À quel moment vous vous dites il va nous apporter quelque chose et c'est en rapport avec la musique que nous faisons aussi ? Bien, son orchestration. Là, en l'occurrence, c'était pour enregistrer un orchestre de strings et de violons. Et donc du coup, on l'a fait avec Nigel Godrich qui était le producteur de Radiohead. Et on voulait... Lui, il a l'habitude, Michel Colombier, d'intégrer en fait des strings dans des morceaux on va dire pop ou autre. Donc du coup, on cherchait ça. Des cordes, des violons, c'est ça ? Des cordes, oui. Et du coup, votre travail avec lui se définit comment ? Alors, il a commencé lui à faire... Il a commencé par de la musique classique aussi. Il a aussi commencé par la musique électronique dans les années... Enfin, des années 60, déjà aussi. Donc voilà, il y a aussi cette idée-là. Vous vous dites peut-être qu'il peut nous apporter des choses pour se renouveler. Il a lui aussi eu une carrière aux Etats-Unis, en France. Il a mélangé les genres. Vous avez cité quelques artistes avec qui il a travaillé. Mais il a travaillé aussi avec les Beach Boys, Barbara Streisand, avec Madonna. On voit un spectre totalement éclaté en quelque sorte. En fait, Michel Colombien, c'est vraiment un génie de l'orchestration. Il a vraiment innové dans la production sonore et dans l'utilisation des timbres, notamment avec l'orchestre et aussi avec des instruments plus traditionnels comme la batterie ou la basse ou la guitare électrique. Donc il avait vraiment une personnalité de réalisation musicale très très prononcée. Donc c'est ça, en fait, qu'on cherchait. Tout à l'heure, vous nous parliez des fantômes qui sont à présent dans ce dernier album. Est-ce qu'il fait partie de ces fantômes ? Est-ce qu'il y a encore des choses où quand vous jouez, quand vous composez, vous pensez à lui, vous vous dites il n'aurait pas fait ça comme ça ou peut-être que j'aurais dû le faire comme ça, il m'aurait conseillé ce genre de choses ou pas ? Oui, c'est un de mes fantômes mais peut-être pas forcément au piano mais plutôt en studio. Mais qu'est-ce que vous entendez par orchestration justement ? Ça veut dire quoi justement l'orchestration dans votre métier ? C'est quoi ? C'est donner plus importance à tel ou tel instrument ? C'est un travail qui arrive après la composition, après l'enregistrement au moment où on mixe c'est quoi ? L'orchestration c'est un peu répartir les timbres des instruments dans un morceau donc ça va aussi bien de l'enregistrement lui-même que même écrire l'arrangement musical en fait des notes de chaque instrument et les placer les uns par rapport aux autres. Donc ça arrive très tôt en fait même ? Oui, ça peut être vraiment à la base en fait d'un morceau et il y a plein de manières de faire une musique, de l'enregistrer. Et pourquoi il est aussi génial Michel Colombé dans l'orchestration ? Parce que déjà au niveau de l'orchestre en fait les parties musicales sont extrêmement originales elles sont contemporaines et puis aussi le placement de la batterie de la basse les uns par rapport aux autres le son le volume le mix tous les timbres et puis aussi les idées en fait de ce que joue chaque instrument et sont pour moi très personnels quelque part. Jean-Benoît Dackel il disait tout à l'heure Michel Colombie dans l'archive qu'on a entendu avoir une avidité sans fin pour toucher à tous les domaines de la musique et surtout d'avoir le bonheur d'accéder au bonheur partout où il se présente dans ce milieu de la composition de l'écriture de l'interprétation votre rapport à la musique est-ce que vous aussi il a évolué depuis les 4 ans au piano aujourd'hui ? Est-ce que votre façon de voir la musique et de ce qu'elle vous apporte a changé ? Oui ça a beaucoup changé notamment grâce à la musique de film parce que quand on fait de la musique pour un film on part en fait dans un cadre quelque part très serré mais en même temps on touche à l'infini de la musique parce que on peut proposer n'importe quoi on peut faire de la musique à la base de synthé on peut faire de la musique totalement acoustique on peut faire que du piano ou que de la guitare il n'y a pas forcément de loi le spectre est très large et quelque part je pense que en fait quand on est adolescent et qu'on est musicien on apprend on est encore dans une phase d'apprentissage et donc on en magazine plein de musiques différentes et puis quand on passe l'adolescence on trouve son son quelque part genre vers 25 ans 30 ans on trouve son son et c'est ce qu'on a fait avec R quelque part on a défini notre personnalité et on a en fait dans ce cadre-là dans le cadre de ce son-là on a fait plein de choses plein d'albums et puis j'ai l'impression que vers 45-50 on perd son son on perd en fait sa personnalité et c'est ça qui est le plus génial c'est quand là on est face à l'infini des possibilités de la musique notamment de l'orchestration de l'orchestre les synthés tout ça et même l'écriture en fait on peut décider tout à coup de faire qu'une oeuvre percussive par exemple alors qu'on ne l'a jamais fait auparavant et que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a développé auparavant donc là j'ai l'impression de me retrouver plus dans l'infinité des possibles de la musique parce que parce que j'ai perdu ce que je connaissais et je réapprends et c'est contradictoire parce qu'en même temps vous êtes très libre de pouvoir faire ce que vous voulez et en même temps l'infini c'est vertigineux si l'inspiration ne vient pas ouais et bien c'est pour ça que improviser c'est à la fois dangereux mais aussi très grisant parce qu'on est on est comme un comme une espèce de pilote qui pilote la musique mais on n'est pas responsable de la météo vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que en fonction des projets sur lesquels on travaille là on a missionné sur un projet de Radio France par exemple et bien on réinvente et on recombine et recompose quelque part en partant de rien de zéro mais avec un cadre tout de même parce que dans une collaboration il y a un échange il y a des lignes directrices qui nous permettent aussi justement peut-être d'être moins stressé par le côté infini et création de but en blanc voilà on vous donne un jeu de cartes mais vous pouvez plus ou moins bien jouer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et vous prolongez cette célébration avec des dates de concerts vous étiez notamment jeudi dernier à l'Olympia à Paris avec Nicolas Godin donc qu'est-ce que représente ce titre-là Sexy Boy c'est le déclencheur de votre succès mondial ? Oui ça a été un enfin oui c'est un grand mot succès mondial mais c'est vrai que l'international ça a vraiment marché bien marché notamment en Angleterre en fait qui à l'époque était vraiment qui régnait sur la musique pop en Europe en tous les cas donc oui c'est vrai que en fait ce titre a déclenché une série de choses dans ma vie j'ai vraiment rencontré le monde entier parce qu'on a beaucoup voyagé on a fait des concerts partout et Monsafari a été un album culte et un petit peu légendaire en tous les cas et donc voilà ça a changé et bouleversé ma vie 1998 dans un paysage musical en France qui n'était pas totalement prêt à vous accueillir à l'époque est-ce que vous parliez de la presse britannique notamment est-ce que sans elle vous auriez eu ce retentissement justement vous aviez l'image de ces deux jeunes nés à Versailles qui vous collaient un petit peu à la peau effectivement est-ce que du coup voilà cette ouverture aussi internationale britannique notamment qui vous a permis de vous faire connaître complètement c'est vraiment les anglais qui ont révélé R au monde et totalement en fait le succès en France est venu d'Angleterre quelque part après en France on a fait Virgin Suicide après qui en fait est par un autre vecteur qui est le cinéma le film de Sofia Coppola Sofia Coppola et là finalement la critique nous a un peu plus accueillis mais mais voilà mais je pense que parce que la France en fait finalement c'est enfin voilà on est la musique française est particulière et notamment au niveau de la pop l'importance de la langue est cruciale puisqu'il n'était pas force enfin à l'époque voilà c'était encore plus le cas donc les projets de français qui chantent en anglais c'était un peu ovniesque donc c'est pour ça mais R c'est plutôt imposé dans les années qui ont suivi qu'est-ce que ça vous fait à chaque fois de rejouer ou de réécouter cette chanson vous n'en avez pas marre ? Parfois vous détestez pas cet album en fait qui vous colle à la peau ? Non peut-être qu'on est trop narcissique pour ça je sais pas non en fait vraiment je m'embête jamais quand je joue n'importe quelle musique d'ailleurs vraiment n'importe laquelle ? Ouais parce que en fait j'ai fait du piano bar et ça en fait ça vous soigne à jamais c'est-à-dire j'ai joué une fois je me souviens 6h de suite dans un bar à Paris jusqu'à 3h du matin et du coup ce jour-là je crois que ça m'a vacciné Du snobisme ? Oui voilà j'adore jouer de la musique et puis il y a toujours un intérêt en fait à écouter ou jouer n'importe quelle musique il y a toujours une étincelle de génie et je pense que d'ailleurs que chaque artiste à un moment ou un autre même s'il n'est pas connu sort quelque chose de génial et au moins une fois dans sa vie 6 millions d'albums vendus dans le monde tout de même avec Air c'est plutôt un succès mondial on peut le dire vous avez reçu aussi une victoire de la musique cette musique justement que vous proposiez à la fin des années 90 électropop avec des paroles aussi avec quelque chose d'un peu transgressif d'original de nouveau aussi je vous ai collé l'étiquette French Touch tout à l'heure c'était quoi la French Touch et est-ce qu'aujourd'hui il y a des gens qui encore des artistes qui s'inspirent de ça pour produire de la musique est-ce que ça existe encore aujourd'hui selon vous ? moi je pense que la French Touch n'existe pas ou alors qu'elle n'est pas connue telle qu'elle devrait être connue parce que à l'époque c'était un mouvement artistique global dans le sens où il y avait des musiciens mais il y avait aussi des cinéastes il y avait aussi des graphistes il y avait une nouvelle fraîcheur en fait de production globale même dans la mode en fait donc c'était unilatéral quelque part et puis le mot French Touch a été inventé par les journalistes français donc il y a un peu quelque part un espèce de chauvinisme caché là-dedans alors que si vous demandez à un journaliste anglais en fait si vous lui parlez de French Touch il ne va pas comprendre il va se c'est pas comme nouvelle vague par exemple non il va se dire oui qu'en fait début des années 2000 il y avait des groupes français en fait qui faisaient la musique électronique telle que Daft Punk par exemple qui irradiait le monde mais il n'a pas en fait déterminé un mouvement global français dans la musique du film dans la musique du pop en général je pense qu'est-ce que ça vous a fait de rejouer cet album ce titre à l'Olympia il y a quelques jours il y avait une forme de nostalgie de plaisir assumé aussi de plaisir bon après jouer à Paris c'est particulier parce qu'il y a tous nos amis nos collaborateurs et notre famille mais moi quand je joue en fait je n'entends pas forcément la musique je me souviens de tous ces voyages ces connaissances c'est vraiment un cocktail de sensations qui dépasse la musique que je ressens quand je joue merci beaucoup Jean-Benoît Dinkiel d'être venu dans les midis de culture on s'approche de la fin de l'émission je vais rappeler le titre de votre premier album de piano solo Paranormal Musicalité il est disponible donc chez Warner Classique et des concerts peut-être à venir dans les prochains mois et puis on vous retrouve aussi dans cette tournée mondiale des 25 ans de l'album Moon Safari avec Nicolas Godin votre complice du groupe R qui vous emmène jusqu'en Australie aux Etats-Unis si je ne dis pas de bêtises on va jouer à Sydney et vous allez jouer aussi à Lyon dans l'occasion des Nuits de Fourvière le 18 juin et à Paris à la Philharmonie dans le cadre du festival Days Off ça sera le 24 juin prochain pour finir l'émission Jean-Benoît Dinkiel nous avons choisi deux musiques l'une de Ravel l'autre de Chopin laquelle souhaitez-vous écouter ? je préfère Ravel Ravel Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501